Qu'est-ce que l'année 2012 ? Avec Montréal, avec New York et avec San Francisco puisqu'on est ici à San Francisco. Ça a été une année très riche forcément, c'est des rencontres formidables avec 200 chefs environ qui se sont côtoyés pendant ces voyages omnivores, ce Omnivore World Tour. Et c'est forcément riche d'enseignants parce que c'est comment la cuisine aujourd'hui contemporaine se régénère, comment elle évolue, comment elle avance. Qui sont les nouvelles têtes d'affiches de cette année, des années à venir dans la cuisine ? C'est toute cette sorte de grosse marmite qu'on a transportée comme ça à travers le monde avec le Omnivore World Tour 2012. Omnivore en 2013, ce sera un Omnivore World Tour qui sera exactement le même que 2012, à quelques petites exceptions près. Des nouvelles dates, on fera Istanbul dès le mois de mars. On va partir également à Rio à la fin de l'année. Et sans doute Sydney, Australie aussi à la fin de l'année 2013. Donc ce seront dix dates pour l'Omnivore World Tour 2013 et dix manières d'appréhender la cuisine dans chaque pays différentes, dix manières aussi d'emmener des cuisiniers dans ces pays-là. Tout ça pour constituer un réseau le plus dense possible de chefs, de passionnés de cuisine qui viennent assister au masterclass de cuisine, qui viennent assister aux fucking dinners qu'on organise dans les restaurants avec des duos de chefs, et qui viennent aussi assister à l'Omnivore World Party, qui sont les trois recettes qu'on utilise dans chacun d'un pays. Donc ce sera une année dense 2013 pour Omnivore, encore plus excitante que cette année encore, même si on a vécu une année palpitante en 2012. Moi, qu'est-ce que je fais dans cette galère ? Je me charge tout simplement d'être le passeur entre le public qui vient nous voir et les cuisiniers qu'on accueille. J'essaye tout simplement d'être aux côtés des chefs sur scène pour leur faire raconter leur histoire. Nous, c'est ça ce qui nous intéresse avant toute chose, c'est ce qu'ils ont à nous dire de leur parcours, de leur mémoire, de leur univers. Et voilà, c'est de la maïotique, je crois. Enfin, il faut être modeste, non ? Pas employer des gros mots. Mais c'est ça, c'est simplement être profondément en empathie avec les cuisiniers, et les aider à raconter ce qui les caractérise, à raconter leur univers. Et voilà, ça fait quelques années que ça dure, ça va être sympathique. Le problème pour moi, cette année, mais l'année dernière également, c'est d'arriver à concilier les tournages et les tournées d'Omnivore. Donc, cette année, tout simplement, j'ai dû tirer un trait sur quelques dates. Je n'étais pas à Moscou, je n'étais pas à Shanghai, parce que je ne peux pas, quand je suis en tournage 5 jours sur 7, de 8h du matin à 22h, malheureusement, à être sur scène avec mes petits camarades d'Omnivore. C'est difficile de donner un souvenir précis, c'est tout un tas de petites choses comme ça, une addition. C'est une caravane qui s'en va, quoi. Donc, forcément, avec le côté voyage de vacances, même si ils ne s'en sont pas, donc on est comme ça, totalement excité par l'événement lui-même. Donc, on passe tout le temps à rire, on passe tout le temps à... C'est la complicité qui s'établit avec les chefs, aussi, quoi. Hier, Danny Bowen de Mission Chinese Food est en train de nous filmer parce qu'on était en train de lancer, chose qui ne se fait pas énormément ici à San Francisco et aux Etats-Unis en général. C'est des petites choses de connivence qui sont très importantes, mais c'est l'essence même du festival. Donc, voilà, je ne sais pas, il n'y a pas d'anecdote précise, non ? Moi, le souvenir que je garde de toutes les tournées, c'est deux, trois, quatre dîners d'affilée avec les chefs qui nous font le plaisir de nous recevoir et cette espèce d'énergie dingue quand on est à Montréal, quand on est à New York, quand on est à San Francisco. Voilà, il faut qu'on sorte, il faut qu'on mange et on a les croix-pôts, tout simplement. Montréal a été très fort. Montréal, oui, probablement. Parce que c'était une ville qu'on n'attendait pas forcément et qui est déjà totalement bouleversée par l'énergie, à la fois dans des restaurants nouveaux et en même temps, sur la cuisine, on parle beaucoup de food trucks à Paris. Croyez bien que c'est rien par rapport à ce qui se passe là-bas et à l'acuité avec laquelle l'Oméalais travaille sur les tacos, sur les burgers. Ça, ça nous a plutôt bouleversé. Je me souviens de Sébastien et moi mangeant burger sur burger à Montréal. Double, 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 toujours des doubles. Voilà, sans fin, quoi. Donc, voilà, ça, c'était un... C'est toujours impressionnant. On aime aller à Moscou parce que... Alors, Sébastien n'y est pas, donc c'est pour ça que je me l'ai. Mais on aime être à Moscou parce que c'est aussi... Il y a une fraîcheur là-bas et tout est possible. Et on s'est retrouvé cette année dans la plus petite boîte du monde qui devait faire 40 mètres carrés avec un cuisinier chinois qui cuisine sur des plaques électriques, avec des noodles à 4 heures du matin. Alors, évidemment, on est assez imbibé d'alcool et de gros de cartes. Bien sûr. Voilà, donc c'est des... Voilà. Et après, chaque pays a sa vraie spécificité. Ici, c'est le plaisir de retrouver Dominique Crane, Joshua, de rencontrer des chefs comme Jason Fox, des Commonwealths qu'on ne connaissait pas, ceux qui on va aller manger ce soir d'ailleurs. C'est... Voilà, c'est... Chaque pays a sa propre ressource et c'est ça qui est bien. Le souvenir que moi je garderai cette année, la plus belle rencontre, je crois, c'est Martin Junot à Montréal. On s'est rendu compte, quand on a débarqué chez lui, qu'il y avait vraiment une... Oui, une communauté d'idées entre nos propres aspirations, nos propres envies et ce qui pouvait se passer là-bas, dans une ville qui n'est pas forcément hyper défrichée par les Français. Et Martin Junot, il nous a apporté une espèce de... Mais de fraîcheur, de vibration qui était, mais absolument stupéfiante. Et on s'est dit immédiatement, voilà, ce garçon a des choses à nous dire. Il a des choses à nous raconter. Il faut qu'on le ramène à Paris. Il faut absolument que les Français connaissent ce garçon. Il est modeste, hein. Il est à sa place. Je veux dire, il fait un petit truc, mais il a tracé un sillon à Montréal et un sillon qui, à nos yeux, vraiment, vraiment fait sens. Et voilà, le bonheur de la tournée, c'est ça, systématiquement. Avoir la surprise, non pas au coin de la rue, mais aussi au coin de l'avenue à Montréal. C'est pour ça qu'on est toujours encore, voilà, très frais, très heureux de faire ça. Le Special Fence, il va forcément à Justine Proulx, qui est la productrice d'Omnivore, et aux gens qui travaillent pour Omnivore tout au long de l'année, qu'ils soient dans la partie commerciale, qu'ils soient dans la partie de production. Sébastien et moi, on arrive quasiment comme des coquempatres à chaque fois, et sans leur travail de back-office, qui est fondamental, et puis, bien sûr, Special Fence, tous les chefs, merci à la cuisine, merci à la cuisine, tout bêtement. Parce que les chefs ont cette gentillesse de nous accueillir et de jouer le jeu, donc c'est fondamental pour nous. Et merci à toi, Claude. Merci à toi, Luc. Merci à vous tous. Faites un bisou, vous. Oui, oui. Et enfin, un hug. Fais un hug à l'Amérique de France. Si je n'avais pas une veste blonde, je ferais une roulade dans la... N'oublie pas, si tu vas à San Francisco, n'oublie pas de mettre des fleurs... Des fleurs dans tes cheveux. Des fleurs dans tes cheveux. C'est quelqu'un qui connaît. Bon, allez. Sous-titrage ST' 501